Voilà, je m'appelle Charles, j'ai 31 ans et je suis photographe indépendant. Je me suis retrouvé dans une salle à côté de la paroisse, où je vais régulièrement, avec plusieurs jeunes. En fait, c'était une personne de Saint-Vincent-de-Paul qui appartient à un groupe de bénévoles, qui avait décidé de réunir plusieurs jeunes pour leur parler de la démarche de Saint-Vincent-de-Paul et de leur proposer de créer un groupe qui n'existait pas à l'époque, dans le 13e arrondissement. Et c'est vrai que ça s'est infiltré doucement, pas comme quelque chose qui envahit, mais au contraire, quelque chose qui vient prendre sainement l'espace qui est disponible. Il est vrai que je l'avais rendu disponible depuis plusieurs années, parce que j'aspirais à faire ça, mais bon, voilà, je l'ai découvert et je l'ai laissé rentrer dans ma vie. Et voilà comment j'ai découvert Saint-Vincent-de-Paul. Nous avons par exemple une maraude qu'on effectue le mercredi soir, donc on s'est retrouvés à 17h, pour éplucher des légumes et faire une très bonne soupe, un potage d'hiver, parfaitement sale et poivré, enfin voilà, c'est très bon. Une fois j'avais renversé la poivrière dedans, seuls les Polonais l'avaient appréciée, mais bon, ça c'est une autre chose. Et donc du coup, on a fait la soupe jusqu'à 18h30, après on a des caves avec beaucoup de vêtements qui sont stockés, des vêtements qu'on reçoit, des dons qu'on fait en sorte de réunir et de trier. Une fois que la soupe chauffe, on a préparé des sacs de vêtements. Même si ce n'est pas le cœur de notre tournée de rue vers les pauvres, enfin vers les SDF, c'est quand même intéressant, même en hiver, d'apporter un petit réconfort, comme un ami ou quelqu'un de notre famille, donc on le fait. Le cœur est bien évidemment d'aller vers l'autre pour être avec lui et pour passer du temps avec lui. Donc la soupe et les vêtements sont des choses qui accompagnent cela, mais ce n'est pas le centre de la démarche. Donc jusqu'à, on va dire, 18h30, on a fait nos sacs. 19h, on accueille les autres bénévoles, ceux qui savent qu'on en prépare tout ça. Nos groupes sont faits, donc là, en l'occurrence, il y avait trois groupes dans le 13e arrondissement. Donc le 13e, c'est très grand, donc on essaie d'être rationnel. On va vers trois endroits où on sait qu'on va voir du monde. Dans ces parcours de maraude, ça dure à peu près 1h45, 2h. Il y a des personnes qu'on voit régulièrement, en général, ce sont des hommes seuls, qui habitent dans le 13e arrondissement, en l'occurrence, depuis un certain temps. Donc nous les connaissons bien, ils nous connaissent bien, on connaît bien leur vie. Ils ont des profils très différents, des vies bien différentes les uns des autres. Donc les idées reçues sur certaines choses, ça saute assez rapidement. Pas besoin de faire trois ans comme moi. Au bout de quelques tournées de rue, on s'en rend bien compte. Et c'est d'ailleurs ça qui rend très intéressant la démarche, c'est qu'en fait, c'est très riche. J'en pense à un particulièrement, avec qui j'avais personnellement beaucoup d'affinité, mais lui, d'une manière générale, avec tout notre groupe, il venait aussi des fois au début de notre main rôde pour commencer avec nous. Et c'est une des personnes qui nous disait qu'il attendait chaque semaine, il savait que c'était le mercredi, il attendait chaque mercredi qu'on passe le voir, parce que c'était vraiment un moment qui lui faisait beaucoup de bien. Il était très heureux de discuter avec nous. Et là, c'était très très beau, la relation qu'on a avec lui. Maintenant, il n'est plus à Paris, mais on s'écrit. Donc on a gardé un contact par lettre ou par téléphone. C'est vrai que le fait de se retrouver un peu dans ce petit, pas petit groupe, mais dans ce groupe chaleureux, on va dire, avec des gens qui ont envie d'aller vers le meilleur de l'homme, et bien c'est très intéressant, ça fortifie en fait tous les autres aspects de votre vie. Donc cette notion d'appartenance, de se sentir bien, dans un endroit qui a priori ne l'est pas, parce que c'est un lieu de transit, la rue, se développe avec ce regard d'amour. Et c'est très bien, ça rejoint quelque chose de plus profond, qui rejoint aussi un principe philosophique, c'est-à-dire se sentir chez soi partout, à partir du moment où on vit dans l'amour. Je dis que c'est fort, je ne dis pas que c'est définitif, je ne dis pas que c'est fort sur tout le reste, c'est quelque chose de fragile aussi, qui est en évolution. La foi, ça se travaille, ça se bûche, comme dit le père Gué-Gilbert. Ce n'est pas un acquis, loin de là, et puis c'est un désir. Il faut le désirer. Il faut le désirer.